Alors, comment faire profession ? Je remercie Chantane Edgib, consultante en images et cofondatrice des filles de la photo, et Florence Moll, fondatrice de l'agence CFMA, le bureau et cofondatrice des filles de la photo également, d'être parmi nous cet après-midi. Elle travaille depuis plusieurs années à la conception, rédaction, invention même d'un livre blanc, des bonnes pratiques au sein de la profession. Donc, je sais que c'est un enjeu important pour les photographes de savoir comment avancer au sortir des écoles ou alors simplement quand on est décidé de faire carrière en photographie et quelles réponses on peut trouver au sein des institutions, auprès des éditeurs, etc., quand on veut montrer son travail. En tout cas, grâce à l'action des filles de la photo, et cette action-là en particulier, on espère avoir vos éclairages et vos conseils. Et la perspective de la publication de cet ouvrage, évidemment, est fondamentale, je pense, pour la profession. Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Fanny. Je postule depuis des années à des bourses, des festivals. Alors, par contre, voilà, il faut rapprocher du micro, Chantal, on ne t'entend pas. Allez, on reprends. Tu vois, je savais bien qu'il fallait que je parte fort. Oui. Je postule depuis des années à des bourses, des festivals, des appels à projets, mais je n'ai jamais été sélectionnée. J'aimerais avoir un retour sur mes dossiers afin de les améliorer. Et moi, en tant que membre de jury, je constate qu'il y a aussi beaucoup de dossiers qui ne tiennent pas la route. En tant qu'institution, je ne fais absolument aucune différence entre une femme et un homme photographe quand je dois passer une commande. Je me suis aperçue qu'en fait, je passais plus de commandes à des hommes photographes. C'est probablement parce que les femmes ne m'envoient pas de dossiers. Il ne fallait pas qu'on voit que je m'étais arrêtée et prendre le risque qu'on me classe dans la catégorie des maires. Je trouve qu'il y a une trop grande attente en France des artistes vis-à-vis des institutions. Ça reste quand même frustrant de rester sans réponse, de ne pouvoir obtenir de rendez-vous. Vu le peu de retours positifs, je finis par passer trop de temps sur les appels à candidature. Les appels d'offres publiques sont très compliqués, trop compliqués, à tel point que j'ai renoncé à candidater. Et la dernière pour la fin. Un problème technique ? Bon, Robert, il sait faire ça. Voici quelques exemples de ce que nous entendons régulièrement au sein des filles de la photo, de la part de photographes et d'acteurs de l'écosystème. L'association que nous avons confondée avec Florence Molle à mes côtés et Marion Islène il y a maintenant six ans, recueille beaucoup de matières et d'informations. Cette matière, elle vient de nos plus de 250 adhérentes, issues de plus de 25 métiers qui accompagnent les photographes au quotidien. Cette matière, elle vient aussi de la fréquentation des photographes qui s'adressent à nous en direct de manière informelle. C'est aussi ce que nous avons entendu lors des deux éditions de l'Observatoire de la mixité en 2020 et 2021. De ces deux sources, sérieuses et professionnelles, les filles de la photo et l'Observatoire, nous avons découvert bon nombre de malentendus, de dysfonctionnements et d'attentes. Nous avons eu envie de formaliser ces constats, de les approfondir, de les partager, en écrivant un livre blanc des bonnes pratiques dans les processus de sélection et naturellement, organiquement, nous avons étendu le sujet à d'autres bonnes pratiques de manière plus large. Nous avons eu envie de les formaliser et nous avons nommé ce livre « Ivoire clair » dans le méli-mélo du monde de la photo. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans un groupe de travail avec un objectif. L'objectif, c'est de lever les freins, de fluidifier les échanges, de mieux se comprendre, en bref, de faire profession tous ensemble. Florence, tu nous éclaires sur à qui ce livre est-il destiné et comment il s'est construit. Bien volontiers, ma chère Chantelle. Merci, ma chère Florence. Vous aurez compris. Avec ce qui va devenir une couverture qui va ressembler à cela, même si ce n'est pas encore définitif, mais ça ne va pas être un énième rapport Calport. On veut qu'il soit absolument utile, utilisable, précieux. Et ça a été notre souci constant qui nous a guidés. Fille de la photo, actrice du groupe, bénévole. On s'est étayé sur nos conclusions avec beaucoup de sérieux, mais on a voulu aussi lui apporter une part illustrative, une forme de légèreté et d'humour. Alors, pour qui est ce livre ? Il est bien évidemment pour les photographes, les hommes et les femmes qui ne comprennent pas toujours les fonctionnements de la manière dont les domaines sont agis par des acteurs qui ont en plus des pratiques différentes les unes des autres. C'est pour ça qu'on en a interrogé beaucoup. Et qui peuvent, ces photographes, en ressentir du découragement. Et puis aussi, ils s'adressent aux acteurs de l'écosystème qui, eux aussi, ne comprennent pas toujours le quotidien des photographes et leurs enjeux. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Il y a l'Observatoire, qui a été une source fabuleuse, puisqu'on a eu 699 répondants. Donc, on s'en est servi comme base de données, parce qu'il y avait aussi des témoignages, des verbatims, des analyses. Nous étions, au moment de l'Observatoire, accompagnés par une sociologue, Gabrielle Lavenir. Et cette fois-ci, nous sommes accompagnés de Marie-Lyne Dedin, que je salue. Salut Marie-Lyne, qui est en ligne avec nous et qu'on regrette de ne pas avoir ici dans la salle, qui est experte en responsabilité sociétale des organisations et qui nous a apporté une méthodologie rigoureuse. Donc, on a misé sur... Alors, il y a beaucoup de co- c'est vrai, une co-construction, là aussi, parce que fabriquer ensemble, c'est aussi optimiser les chances d'avoir un résultat et d'en faire quelque chose de ce livre blanc. Voilà Marie-Lyne et Gabrielle, nos expertes qui nous ont accompagnés sur ces deux enquêtes. Et sur la méthodologie. Et tout. C'est pas fini. C'est sûr, c'est sûr. Donc, pour l'Observatoire, on avait 699 répondants et puis, sur la base des synthèses, on a construit avec Marie-Lyne d'autres questions, un interrogatoire sévère qu'on a adressé à 33 photographes lors d'interviews longues. Cette fois, on a pris le temps pour vraiment approfondir la compréhension de ce qui se passe dans la vie des photographes, de ce qui peut leur poser des problèmes dans la compréhension des systèmes et surtout les freins. On a répertorié les situations, les barrières, lorsqu'ils sont en situation de montrer leur travail. Et donc, sur la base de tout cela, ce que l'on comprend sur l'incidence sur la vie personnelle, l'économie aussi, comment se construit une économie, qui est un vaste sujet, on a identifié ces barrières liées aux pratiques de sélection. Mais on ne veut pas oublier aussi, puisqu'on a l'observatoire en filigrane jusqu'à un certain moment, le fait que ce n'était pas la seule conclusion et que d'autres sont très importantes à retenir. Elles sont la question de la confiance en soi, beaucoup exprimée chez les femmes, sur laquelle nous travaillons à travers d'autres actions. Des filles de la photo, il y a la question de la maternité, la question de la pression sociale. Beaucoup sont des barrières intériorisées dont on s'est rendu compte aussi que les hommes n'étaient pas toujours conscients. Donc, c'est très intéressant de partager aussi tout cela ensemble. Grosso modo, les photographes nous disent qu'on n'arrive pas à atteindre les gens. On ne comprend pas comment se font les sélections, comment on est sollicité. Et puis, la plupart du temps, on ne nous répond pas. Ça a été évoqué juste avant. Philippe Guigny répond, lui. Ah, absolument. Donc, il y a quelque chose à imaginer, ça, c'est certain. Donc, forte de ces interviews et de ces constats, on a ensuite fait réagir les professionnels. Et donc, on a constitué à notre tour un questionnaire qui était le même pour tous de manière à les faire réagir. Et ça a été un projet très, très ambitieux. On n'a pas déménagé notre peine, autant vous dire. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes dans l'écosystème qui ne savent pas que ce livre blanc est en route. C'est un projet qui est aussi original par sa méthodologie. Encore une fois, comme pour l'Observatoire, c'est un milieu qui s'observe par lui-même. Et ça permet donc à chaque fois d'avoir une grande précision dans chacun des domaines que Chantal va détailler, une grande précision sur les questions que l'on peut poser, jusqu'où on peut aller, parce qu'on est dans le fin du vécu. Donc, en cela, c'est très intéressant. Et en fait, on a aussi une représentativité qui était aussi intéressante parce qu'on a pu aussi bien s'adresser à un éditeur indépendant qu'à une direction d'institution de grands musées. Donc, c'est une arborescence, vraiment une amplitude très large et pour le coup, qui rend ce livre blanc d'autant plus intéressant. Ma chère Chantal, concrètement, comment ça s'est passé ? Alors, concrètement, nous avons organisé dix tables rondes, c'est-à-dire dix domaines représentés, que je vais lister. Dans chacun de ces domaines, nous avions dix acteurs à la fois. Donc, des groupes de dix acteurs, dix fois, ça nous a fait cent acteurs consultés, à qui nous avons proposé des questionnements sur mesure, qui avaient été fabriqués et par notre experte Marie-Lyne et par les filles de la photo, puisque, appartenant à l'écosystème, elles ont une connaissance fine des métiers, ce qui fait que les questionnements n'étaient pas hors sol, ils s'adressaient bien à chacun des domaines. Ces dix domaines, ils sont symbolisés par ces pictos que vous retrouverez dans le livre quand il va sortir. Les dix domaines, c'était donc les responsables des prix, des résidences, des galeries, les institutions, les musées, les centres d'art, les écoles, les festivals, le monde de la commande, par le biais des annonceurs et par les agences de communication avec les acheteurs d'art, les médias, plus spécifiquement les iconographes dans les médias, et le monde de l'édition. Nous avions, tout au long de ces tables rondes, qui duraient à chaque fois deux heures, mais ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, une règle d'or. La règle d'or, c'était réduire les conditions pour que le climat des échanges soit sincère et soit constructif. Pour cela, nous avons demandé à ce que la parole soit, nous avons édicté le fait que la parole soit vraiment libre, qu'il n'y ait aucun jugement des uns sur les autres, pour que chacun puisse évoquer exactement ce, comment ils réagissaient à ce que nous leur adressions, c'est-à-dire ce que nous ont dit les photographes, tous les problèmes qu'ils se posent par rapport à ce domaine, au domaine de l'édition, au domaine des festivals, à la manière d'être sélectionnés dans une galerie, etc., ou d'accéder à une galerie, par exemple. Aucun jugement, en fait, bref, de la bienveillance, même si ce mot est très galvaudé, c'était vraiment très très important pour nous. Et on a vu dans les résultats, et j'espère que vous le verrez dans le livre, que ce climat de confiance a permis de révéler que certains acteurs, j'espère que vous ne le verrez pas trop quand même, mais c'est un fait, on l'a remarqué, certains acteurs se sont éloignés sans s'en rendre compte de la réalité, des contraintes et des freins de la vie de photographe. Ils en ont d'ailleurs été les premiers surpris. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la majorité des acteurs, mais dans chacun des groupes, nous avons eu ces réactions « Ah, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait ce problème. » Comment avons-nous pensé structurer ce livre ? À quoi il va ressembler ? Comment la matière va être instituée, diffusée ? Alors, vous trouverez dans le livre blanc ce que tous ces échanges nous ont permis de dégager. Qu'est-ce qui a été dégagé ? Des constats communs, bien sûr, et des pistes d'amélioration, et ce, tant sur un plan transversal que par secteur. Donc, il y a des constats communs, il y a des pistes d'amélioration pour tous les domaines, et puis il y a des améliorations qui sont spécifiques à chacun des domaines. Nous y ajouterons le point de vue des filles de la photo, parce que nous avons un point de vue également et qui n'a pas forcément été toujours évoqué par les uns et par les autres, mais nous aurons cette parole. Elle sera bien identifiée, il ne s'agira pas de l'amalgamer avec ce qu'ont dit les acteurs. Ce sera vraiment bien clair pour qu'on ne nous accuse pas entre guillemets de dire les acteurs nous ont dit que non, il y a ce que les filles de la photo pensent. Et puis, il y aura un petit bonus qui nous semble essentiel, c'est la rédaction de fiches métiers pour permettre aux photographes de connaître les différents métiers des uns des autres et pouvoir se repérer. Comment ça marche ? Comment ça marche une galerie ? Quels sont les interlocuteurs ? Alors ne croyez pas que j'en veux aux galeries, ça fait trois fois que je prends le même exemple, mais c'est la même chose pour les festivals, les éditeurs ou les écoles que j'ai, je crois, oublié de citer tout à l'heure. Je me suis réveillée cette nuit avec, j'ai oublié les écoles, donc ça me revient. Mais les galeries, je sais pourquoi Chantal, c'est parce que c'est le premier domaine qui a été rédigé. C'est pour ça, merci Florence. C'est pour ça. Donc photographe, acteur de l'écosystème et fils de la photo, au fond c'est une triangulaire, c'est cette triangulaire-là que nous avons mis ou que nous sommes en train de mettre en mots et en images dans ce livre qui sera, je l'espère, très structuré, enfin c'est ce que nous souhaitons, pour être facile à utiliser. Ce ne sera, donc comme le disait Florence, on n'espère pas un cas le porte, pas un gros rapport, mais ce ne sera pas non plus une thèse, ce ne sera pas non plus un roman, ce ne sera pas non plus un dictionnaire, enfin ce sera une sorte d'ovni en fait, qui bénéficie de l'apport très précieux de grandes professionnelles de l'édition qui ont rejoint le projet. une journaliste talentueuse, Anne-Claire Meffre, qui nous aide, elle a déjà commencé à rédiger, à synthétiser, à organiser toute cette matière. Dans l'autre sens. Non, c'est le vert. C'est là. Et puis la facetieuse Doris Emard, qui a illustré des situations surprenantes, confinant parfois et l'absurde, comme celle qui défile devant vous, avec l'idée évidemment de ne moquer personne, de ne juger personne, ce sont les situations qui sont surprenantes, ce ne sont absolument pas les comportements de chacune des personnes. Elles sont spécifiques à chaque domaine et elles souhaitent apporter une note d'humour et de légèreté au sujet. Donc celle que vous voyez défiler, c'est le choix d'une résidence incompatible avec la maternité, le bon moment pour aborder une galerie et la dernière qui existe, c'est le jargon des professionnels qui déroutent, voire découragent les photographes qui sont complètement perdus quand on leur demande de s'adresser à un tel ou à un tel avec des mots qui ne sont pas les leurs et on comprend bien. Et on voit qu'ils ne voient pas très clair eux-mêmes. Parfois ils ne voient pas clair eux-mêmes. Tout cela pour fabriquer sous notre animation et notre direction un objet qui sera, nous l'espérons, en tout cas, autour, pour les photographes que pour les acteurs, votre meilleur ami au quotidien. Vous le verrez tout d'abord sur écran en 2023, la fin de l'année, gratuitement, il sera accessible en ligne. Et puis en 2024, sous forme d'un livre papier, ça c'est pour que vous puissiez l'emporter dans votre sac, que vous le posiez sur le bord de votre bureau ou un coin de votre table de nuit, non pas si vous avez des insomnies, mais si vous avez besoin de vous en servir. Tout ceci est rendu possible grâce à l'engagement de 15 filles de la photo passionnées et engagées. Je ne sais pas, tu sais, avant, quelque part, encore, tu peux y aller, que je remercie vivement. C'est encore avant, encore, voilà. Voilà les 15 filles qui ont travaillé sur ce projet depuis le départ. Nous étions 4 d'abord, puis 15 depuis le début de 2022. Pour rappel, je tiens vraiment à les remercier parce que ce sont des heures et des heures de bénévolat qui sont prises sur notre activité principale. Donc je voudrais lancer un grand merci et puis si vous pouviez les applaudir, moi je serais très contente de faire ceci. Alors, il n'y a pas que les filles de la photo qui rendent possible ce livre, il y a aussi des partenaires qui sont essentiels pour sa fabrication, sa diffusion et son rayonnement à venir. Nous avons le grand plaisir d'être d'ores et déjà soutenus par le ministère de la Culture que je remercie vivement et une fois de plus au nom de l'association toute entière. Les partenariats, ça va ? C'est à la fin ? Oui, pas de problème Sabrina, ça vient. C'est une question. C'est moi les filles. Merci pour le soutien. Nous sommes aussi soutenus par l'ADAGP qui nous a permis d'organiser les 10 tables rondes dans la très agréable salle de bibliothèque et qui continue à nous accompagner pour permettre la sortie du livre. Je remercie aussi la fondation Swiss Life qui nous accorde un mécénat très apprécié. Et puis Escourbiac, sans qui ce livre numérique et papier ne verrait pas le jour. Vous ne m'en voudrez peut-être pas, mais je vais profiter de cette tribune pour faire un appel. Toute autre proposition de partenariat est la bienvenue pour amplifier la restitution, pour envisager des podcasts. Nous avons besoin de les produire, enfin nous souhaiterions les produire et atteindre le public le plus largement possible sous forme de conférences ou de débats et permettre aux photographes de s'emparer de la matière, de réfléchir, d'utiliser les conseils qui seront et les suggestions qui seront dans le livre. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous en parler à l'issue de cette conférence si vous êtes intéressés par ce partenariat ou nous nous envoyer un mail sur le site des filles de la photo. Il y a une fiche contact, ça nous arrivera très vite. Je vais passer la parole à Florence pour faire la conclusion avant de passer à des questions. Ça marche. S'il te plaît Florence. Oui, avec plaisir Chantal. Petite chose qui est son nom mais on a aussi un soutien important à un photographe qui a fléché l'argent d'une fondation pour soutenir notre livre blanc et c'est un soutien aussi qui a été assez décisif pour qu'on puisse imprimer ce livre blanc. Mais comme il ne veut pas qu'on en parle, il n'est pas sur la publicité. Alors en conclusion, vous l'aurez compris qu'on répond à un vrai besoin de clarté et on favorise la question de la connaissance des systèmes que nous rencontrons dans tous ces domaines et puis on essaye de donner des clés de compréhension. C'est vraiment notre fil rouge, c'est justement que vous en sortiez tous, mais pas que les photographes, les acteurs de l'écosystème avec le sentiment qu'il peut être consulté pour faire évoluer la manière dont vous travaillez, dont nous travaillons tous ensemble. Nous espérons qu'il favorisera les échanges futurs. On est tous réunis par une très belle passion qui est la photographie et elle est forte et fédératrice. Du côté des fils de la photo, on a aussi beaucoup évolué avec ce sujet. A chaque fois qu'on fait une enquête, en fait on entre, mais c'est comme toujours quand on est dans un nouveau champ, finalement on pense le connaître et puis on a plein de surprises. On en tire déjà des leçons et c'est ce que nous ont dit aussi les acteurs de l'écosystème interrogés. Donc ce livre blanc est vraiment attendu aussi pour ces raisons-là. C'était le début de bon nombre de conversations et d'échanges qui étaient vraiment extrêmement agréables même si les gens n'étaient pas toujours d'accord entre eux mais ce n'est pas grave. C'est intéressant de voir cette différence-là. C'est l'utilité des enquêtes collectives du temps partagé, de ces bulles de temps qu'on a créées, qu'on a su créer et que les uns et les autres ont réussi à donner malgré leur emploi du temps très très chargé. C'est la pertinence d'une démarche en fait. C'est aussi une démarche optimiste et on sait bien que l'optimisme ça se construit. Donc voilà, au boulot tous ensemble. Alors on va passer aux questions. Oui, et avant de passer des questions à la salle, si vous voulez bien pour vous permettre de réfléchir à la première question, on va amorcer puisque depuis que nous savons que nous participons au Parlement que ça a été annoncé, nous avons reçu des questions. Donc on nous a demandé à plusieurs reprises si ce livre s'inspirait des états généraux qui sont menés par les filles de la photo aussi. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est autre chose ? Florence, tu nous éclaires ? Ah mais certainement pas, pas du tout. C'est pas du tout le même sujet. Si c'est mené par les filles de la photo, les états généraux sont pilotés à l'initiative de nos coprésidentes dont une des deux présentes, Sabrina Ponti, que je salue, et Raphaël Berthaud. Que vous verrez demain. Ils sont co-construits là encore une fois avec des partenaires de notre écosystème, des assurances de notre écosystème. Il sera restitué en 2024 et notre livre blanc des bonnes pratiques était initié bien plus tôt et assez ralenti, il faut dire, par les années Covid. Certes. Tu veux que je te dise un truc ? Là, je sens qu'il faut que je te dise un truc. Oui. Est-ce que ce livre blanc fait office de chartes à appliquer par tous ? Alors, je le redis, nous n'avons pas voulu faire de chartes, nous n'avons pas voulu faire de codes, rien de juridique là-dedans, rien d'obligatoire. C'est un recueil de témoignages, de recommandations, c'est plutôt un guide pratique. L'idée est évidemment que la plupart s'en emparent et que progressivement, en l'enrichissant même de nouvelles bonnes pratiques, l'écosystème s'en saisisse et que les bonnes pratiques suggérées deviennent les bonnes pratiques en général. On est plutôt là-dessus et vraiment, ça n'est pas une charte. Voilà. Ce n'est pas une injonction. Ce n'est pas une injonction. Avez-vous des questions dans les cinq minutes qui nous restent, je crois, pour tenir le délai ? C'est tellement parfait qu'il n'y a pas de questions. Ce n'est pas possible. On vous a endormi. Sentez-vous à l'aise. Il y a encore un peu de temps devant nous. Donc, voilà. Si vous avez des questions, des questions concrètes, n'hésitez pas. comment ? Il n'y a pas de date. La date ? Il y a une sortie numérique. Fin de l'année, fin novembre, début décembre et début 2024, quelque part, pendant le premier trimestre de 2024, si tout va bien. Le prix ? Alors, bonne question. Merci de nous la poser. c'est que le livre numérique sera gratuit. Donc, il sera en ligne, accessible à tous, gratuit, sur le site des filles de la photo, sur le site de l'imprimeur, Escourbiac, et peut-être de partenaires pendant quelque temps. C'est encore en discussion. Le livre papier, lui, ne sera pas gratuit parce que c'est un vrai objet et qu'un objet doit avoir une valeur. Mais il ne sera pas cher. On est en train de regarder avec Escourbiac quel serait le prix convenable. on est plutôt parti sur des 15 euros, disons, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas encore le prix définitif. Les partenaires pourront préacheter et les offrir. Bien évidemment, ne vous gênez pas, je le répète. Et puis, voilà. L'idée, c'est que ce soit accessible le plus facilement possible et à tous, bien sûr. Le prix ne doit pas être un frein. Merci de la question. Bonjour. Merci pour l'initiative. Je pense que les filles de la photo, elles font du bien à beaucoup de monde depuis un petit moment, surtout quand on est des jeunes femmes photographes. Est-ce que lorsque vous avez choisi les personnes qui allaient témoigner, vous avez fait attention à leur background ? C'est-à-dire que malheureusement dans le monde de la photo, il y a beaucoup de gens qui ont des accusations, qui ont fait des choses qui ne sont pas très correctes, qui ont des conseils très bien, qui ont fait des choses, etc. Est-ce que vous avez fait attention à ça ? À qui vous interrogez ? Ou vous étiez dans une idée que vous interrogez tout le monde parce qu'en soi, tout le monde est acteur et actrice ? On n'a pas mené enquête sur chaque personne. D'abord, on n'en a pas les moyens. Ensuite, on a espéré que les gens aujourd'hui parlent. Aujourd'hui, la parole peut être prise. Il est probable que s'il y avait un doute, on n'aurait pas avancé. Ça, c'est certain. On a fait plutôt attention aux équilibres femmes-hommes et transgénérationnels pour que ce soit vraiment représentatif. Et type de structure ? Quand il s'agissait d'institutions, des grandes, des petites, des résidences, des grandes, des petites, Paris, province, on a plutôt fait à tout ça. Tu parlais des photographes. Vous parliez des domaines, non ? De tout. Oui, de tout. De tout. Les photographes eux-mêmes, on n'a pas fait d'enquête de moralité, c'est sûr, c'est un questionnaire. Les interviews elles-mêmes, elles ont été faites, les interviews profondes, en revanche, donc post-observatoire, c'était des entretiens qui ont été faits vraiment par oral, par les trois filles de la photo, puis Marie-Lénie Dédain, en direct. Pendant le Covid, les photographes avaient du temps pour répondre. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup remercié de prendre ce temps et de les écouter. Ils avaient beaucoup de choses à nous dire. N'oublions pas que cette profession souffre beaucoup parfois d'être seule. Les photographes qui ont été interviewées ont tous été choisis par les filles de la photo en fonction de leur connaissance, de l'âge qu'elles avaient ou qu'ils avaient, de leur degré d'activité le long d'année, etc. De manière à ce que ce soit le plus équilibré possible. C'était plutôt des gens connus des unes et des autres, non pas en cercle restreint, mais de manière à ouvrir le plus possible parce que chacune a son réseau et ce n'est pas du tout le même en fait, l'une à l'autre. Est-ce que je réponds en votre question ? Oui, merci. Je vous en prie. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Le titre de votre ouvrage me heurte quelque part. Monsieur, on va vous amener un micro si vous attendez deux minutes. Il fait que tout le monde est perdu. Oui, le titre de votre ouvrage me heurte quelque part. L'idée qu'il y ait de bonnes pratiques suppose qu'il y en ait de mauvaises. et vous vous défendez de vouloir établir un code mais je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut prétendre faire la différence entre le bien et le mal à moins d'être Dieu sans vouloir ériger un code de conduite en même temps. Et je trouve ça dommage parce que je crois que dans le parcours des créateurs, ce qui compte, c'est une individualité y compris dans les pratiques et dans les rapports à ce que vous appelez l'écosystème photographique expression qui me fait sourire parce que bon d'une part parce que c'est une expression facile tout aujourd'hui est éco ceci développement durable cela et recyclable et d'autre part parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de milieu photographique il y a une technique qui est la photographie mais il y a des usages tellement disparates disparates de cette technique que ce soit les usages amateurs les usages militaires les usages médicaux les usages artistiques les usages documentaires les usages pour la presse et j'en pense c'est les meilleurs qu'il n'y a pas d'unité il n'y a pas de système et encore moins d'écosystème alors je m'inscris en faux monsieur il y a un écosystème qu'est-ce que ça veut dire un écosystème ce sont des structures des individus de différentes tailles c'est un milieu réuni autour d'une passion commune qui est la photographie qui gravite autour du métier de photographe et du fait de le montrer quels que soient les supports et les raisons ça ne vise en rien un livre blanc des bonnes pratiques à égaliser les gens et réduire les talents et les expressions individuelles nous ce que l'on a vu remonter à travers les enquêtes c'est que les gens souffrent de solitude donc il ne faut pas confondre je pense l'individualité de la création et de l'artistique avec le sentiment de solitude qui fait que il y a des gens qui se découragent qui ne comprennent pas comment on accède à une galerie comment on accède à une économie qui fait que le métier de photographe est viable on ne parle absolument pas de niveler d'égaliser on parle de mieux communiquer mieux comprendre et ça ne va en rien contre la création individuelle ça ne se veut pas égalisant c'est pas notre propos non pas du tout aucun risque quel oeil quel oeil aucun risque appauvrissant sur un objet qui se veut optimiste et on a entendu les besoins tout le monde on a des enquêtes on a des témoignages je ne sais pas si vous avez mené des enquêtes pour dire ça vous parlez pour vous-même mais on a des enquêtes alors moi je voulais simplement poser une question à Chantal et Florence je comprends bien l'utilité de ce livre des braunes pratiques on n'est pas là pour juger bonne ou mauvaise enfin il ne me semble pas qu'on pose un jugement sur la façon dont sont faites les choses mais en l'occurrence on part de constats et ces constats moi je les fais aussi tous les jours au sein du département de la photographie de photographes mais pas que qui sont parfois en effet peut-être que seuls c'est évidemment la définition du photographe ou de l'artiste mais parfois démunis je voulais savoir qu'a priori j'ai compris que ce livre avait peut-être l'ambition de pouvoir apporter des réponses ou des éléments de chemin pour cette profession mais comment a été perçue cette démarche justement vis-à-vis de l'écosystème dont vous parlez donc ces professionnels qui sont là pour accompagner les photographes et les faire naître et les faire grandir et les faire travailler les faire nourrir et leur faire faire une carrière avez-vous senti que justement ils prenaient conscience de certaines défaillances dans un fonctionnement qu'ils pourraient changer aussi une méthodologie de travail un accueil un accompagnement une réponse clairement voilà c'est ça qui m'importe aussi c'est-à-dire que cet outil que vous êtes en train de produire il est utile à beaucoup d'endroits enfin me semble-t-il mais encore faut-il que les gens s'en saisissent écoute clairement pendant les dix groupes on a eu à chaque fois le même phénomène c'est-à-dire que les acteurs présents écoutaient les constats qui étaient faits en synthèse des études qui avaient été produites qui leur étaient proposées adaptées à leur domaine puisque dans les études il y avait ce que les photographes disent par rapport à tel et tel et tel domaine leurs difficultés leurs freins et ils commençaient à dire non mais moi chez moi non non ça va très bien non non nous on fait en gros tout le monde faisait toujours très bien et puis petit à petit au fur et à mesure de la discussion il y avait une autre pratique ah oui non mais moi j'ai entendu ça j'ai mis en place une autre façon de répondre aux photographes j'ai instauré sur mon site j'ai expliqué à quelle heure je suis ouvert à quel jour je reçois de mon côté en tant que responsable de festival responsable de prix responsable de résidence je réponds à tout je donne des informations sur tous les dossiers qui ont été soumis ou j'y arrive pas c'est pas possible il me faudrait une équipe ah oui mais vous avez raison là je pourrais peut-être faire mieux mais je me suis pas organisée tout le monde a participé et on a eu depuis beaucoup de retours de participants de ces acteurs qui disaient depuis le groupe j'ai changé ma pratique j'ai déjà changé ma pratique d'autant que les enquêtes permettent les résultats des enquêtes permettent donc c'est là l'intérêt c'est le chiffre et la statistique de voir quand il y a des nombres importants de groupes de personnes qui soient photographes acteurs hommes ou femmes qui réalisent qu'il y a des impensés parfois et donc tout ça ça permet justement de permettre d'avoir accès à des impensés et il y a eu un accueil vraiment formidable aussi parce que les groupes étaient petits donc ça permettait des interactions plutôt on va dire proches simples il y avait une sorte d'intimité qui se créait dans les échanges etc on a beaucoup entendu quasiment dans tous les groupes d'ailleurs sur le sujet de la mixité qui n'était pas le sujet principal mais qui était un des sujets la première réaction de chacun c'est non mais moi on n'a aucun sujet les hommes les femmes photographes c'est la même chose pour nous je ne fais aucune différence et progressivement dans le débat se poser la question mais en fait vous avez compté chez vous comment vous faites combien et à chaque fois on avait pas la moitié mais 2 3 4 5 sur les 10 qui disaient ah oui non mais là je viens de compter à peu près non non je ne suis pas du tout je ne fais pas je ne considère pas les dossiers de la même manière je ne m'en étais pas rendu compte être amené à compter déjà ne serait-ce que si les uns et les autres commencent à compter il y a parfois des choses qui leur remontent en pleine figure auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout ça c'est intéressant Karine oui je me permets d'enrichir un peu votre propos pour avoir moi-même assisté à toutes les tables rondes ce que j'ai relevé moi aussi avec vous lors de la construction de ce livre blanc des bonnes pratiques c'est que les acteurs qui étaient réunis lors de ces 10 tables rondes soulignaient aussi le besoin d'être mieux compris par les photographes c'est à dire que ce livre blanc va répondre aux questions dans les deux sens ou en tout cas poser des constats dans les deux sens et c'est en ça qu'il m'a paru aussi très enrichissant oui c'est vrai qu'ils disent souvent qu'en fait ils sont sur sollicités et qu'il y a vraiment cette question de comment répondre ils sont bien conscients que c'est pas idéal souvent même la plupart du temps mais il y a une question de comment réfléchir à la question de la réponse qui était soulevée à table ronde précédente qu'elle soit explicité ça demande du temps en fait c'est vrai que ça demanderait pratiquement d'avoir un poste dédié par structure ce qui n'est pas possible non plus donc il y a certainement des choses à inventer à rechercher à mettre en place pour que les photographes soient moins seuls face à une absence de retour ne serait-ce qu'un non-circonstancié c'est toujours très structurant donc ne serait-ce que cela mais bon les uns et les autres y réfléchissent on commence à y réfléchir c'est j'aimerais dire un mot c'est pas une question c'est plus un témoignage donc Nathalie Martin de la fondation Swiss Life ce que je trouve intéressant dans cette démarche c'est que plusieurs acteurs se sont réunis et on n'était pas concurrents les uns des autres alors que d'habitude chacun a son prix chacun a son école on est les plus riches les plus beaux les plus etc et là on a tous réfléchi dans le même sens dans l'intérêt du bien des photographes et aussi des institutions donc je trouve que rien que cette démarche là est vraiment importante et c'est un pas important que nous franchissons tous ensemble pour s'améliorer alors ça sera peut-être pas parfait mais je dis qu'aujourd'hui il y a un constat et on est plusieurs acteurs à vouloir trouver des solutions pour tous et que peut-être dans quelques années ça sera différent mais voilà je trouve que c'est important que tous les acteurs qui proposent des choses des prix des résidences des subventions pour les artistes soient unis pour faire avancer rien que ça c'est important de le souligner merci Nathalie tu soulignes effectivement ce qui nous a beaucoup frappé et ce que tu as énoncé Florence tout à l'heure c'est l'importance de la prise de conscience en fait quand il y a prise de conscience d'un sujet d'une question d'un dysfonctionnement d'une incompréhension ça oblige le système à réfléchir et à trouver des solutions pour soi ou pour les autres je tiens à dire aussi que sur dix domaines ça veut dire qu'on a vraiment on s'est adressé aux principales on va dire portes d'entrée pour les photographes y compris celle de la commande commerciale qui est un sujet souvent qui est un peu compliqué à aborder un peu tabou un peu est-ce qu'on y touche on n'y touche pas etc donc lui aussi est abordé parce qu'il contribue à favoriser une économie pour pouvoir ensuite réinvestir dans sa création etc donc cet aspect là aussi a été traité avez-vous encore d'autres questions ou nous rendons la tribune à la table ronde suivante je crois que nous rendons la tribune ah non il y a quelqu'un oui bonjour Mathieu Godot président de l'union des photographes professionnels merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite à titre personnel je suis désolé d'avoir raté un petit peu mais là où je trouve intéressant c'est que vous ayez pu vous renseigner auprès de l'écosystème de la photographie et particulièrement des photographes pour pouvoir parler au nom des photographes bien évidemment il aurait été intéressant que l'étude que vous avez faite fut faite avec bien évidemment les représentants des photographes qui malheureusement en l'espèce n'étaient pas là c'est quelque chose qui est revenu au sein de nos discussions au sein des de l'union des photographes professionnels et peut-être aurait-il été intéressant d'associer un peu plus étroitement les représentants des photographes merci nous n'avons pas été vers les représentants mais vers les photographes directement on les a écoutées directement et puis vous êtes présents en revanche dans les états généraux vous n'êtes pas ignorés par nos démarches les démarches des filles de la photo il me semble que vous êtes partenaire Mathieu et nous pouvons être rejoints très facilement non j'en dis ce qu'on vient pas merci Mathieu je n'en dis ce qu'on vient pas du tout mais c'était simplement une remarque comme ça au passage et bien évidemment l'UPP est très heureuse de pouvoir participer aux états généraux avec les autres organisations et sociétés d'auteurs merci Mathieu allo ? oui suite à tous ces commentaires moi je vous les juge un simple photographe on voit que vous avez fait un gros travail donc je voulais simplement vous dire merci et bravo pour ce travail là merci beaucoup c'est adorable merci merci beaucoup de la photo c'est vraiment sympa merci beaucoup ça fait du bien oui je pense qu'on a fini merci beaucoup à toutes les deux merci à toutes les filles merci au soutien de tous merci à tous Sous-titrage FR ?